dans cet épisode je réponds à une question très courante faut-il faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine c'est parti à la tour d'or c'est la tour un peu emblématique tous ses vies on y exposait de l'or auparavant maintenant je pense que c'est ce qui vaut de l'or ce sont les dépanneuses alors commençons déjà par le début qu'est ce qu'un conseiller en gestion patrimoine ça sert à quoi ça fait quoi où est ce que ça vit ces bêtes là toutes ces questions qu'on se pose quand on a besoin de conseils à propos de notre argent donc un conseiller en gestion de patrimoine c'est une personne qui est là pour vous apporter des solutions en termes de gestion de votre patrimoine la plupart sont indépendants ce qu'on appelle des cgpi conseiller en gestion de patrimoine indépendant et vous en avez qui sont salariés la plupart du temps dans des banques je crois que j'ai trouvé le bâtiment le plus moche de sévilles donc ça c'est pour la théorie 1 donc c'est une profession qui est très encadré par la loi parce qu'il faut avoir différentes accréditations selon le métier selon que par exemple le conseiller propose des assurances propose des prêts immobilier tout ça a été découpé il ya des autorisations selon ce qu'ils font ça c'est pour le côté un peu descriptif mais la vraie question c'est à quoi ça sert concrètement mon expérience c'est que la plupart du temps les conseillers c'est une généralité ça veut pas dire que tous sont comme ça mais c'est une généralité je pense que c'est la plupart des conseillers qui sont comme ça ils sont vendeurs de solutions il y en a certains que je connais très bien je vois comment ils fonctionnent il y en a qui veulent bien faire la métier et puis il y en a qui veulent juste gagner de l'argent mettez vous à la place d'un conseiller le truc pour ces conseillers là c'est que ils ont une certaine clientèle qui vont avoir un profil de clientèle certains sont très haut de gamme certains sont moyenne gamme et certains sont bas de gamme plus ils ont des clients haut de gamme plus ils vont gagner de l'argent avec un client et donc plus ils peuvent se permettre de passer du temps avec chacun de leurs clients ça paraît logique donc si vous vous adressez à un conseiller en gestion de patrimoine et que vous n'avez pas forcément un gros patrimoine vous allez avoir quelqu'un qui va aller un petit peu vite sur votre dossier qui va pas forcément tout étudier en détail bien qu'il est censé le faire en théorie et qui donc va vous proposer en fait une solution toute prête à l'avance donc c'est un peu le ce qui leur est souvent reproché c'est qu'ils ont une approche dite produit ils ont un produit à placer et ils vont vous le placer et des fois ça peut correspondre des fois en gros 100 ou 600 un peu le trait ça peut correspondre et puis des fois ça correspond pas du mal et le problème derrière tout ça c'est que vous avez sous la casquette conseiller en gestion de patrimoine des personnes qui sont en fait simplement des vendeurs de la manière que votre conseiller bancaire est en fait un vendeur pour la banque qui cherche à vous placer tous les produits de la banque donc là je pense qu'ils doivent avoir des petits tableaux avec des cases et plus ils vous placent des produits plus ils cochent des cases donc ils vont vous placer la carte bleue évidemment l'assurance oui l'assurance il faut avoir tout et tout doit être assuré assurance carte bleue l'assurance de la maison le téléphone portable la mutuelle maintenant il y en a qui en font voilà donc ils vont tout vous placer ils vont vous livrer la nourriture à domicile ils vont tous venir vous changer les plaquettes de frein enfin ils font tout voilà donc plus vous vendre de trucs plus ils ont des points donc ce sont vraiment des vendeurs et les petits chiens faut pas écraser les petits chiens vous allez beaucoup en trouver dans les vendeurs de défiscalisation alors ça c'est l'horreur j'en ai rencontré plusieurs un peu en mode caméra cachée moi je me suis vraiment marré à entendre les discours comment ils essaient d'embobiner le truc c'est incroyable c'est vraiment des vendeurs si vous n'avez pas une bonne culture financière si vous savez pas ce que vous voulez faire si vous n'avez pas l'oeil de l'investisseur ils vous embobinent mais c'est sûr quoi c'est c'est du doit avoir des taux de conversion malade et en plus quand ils font une vente il touche le pactole parce que c'est il touche des grosses 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 commissions parce que c'est des ventes immobilières donc ça paye très très bien donc le truc numéro un c'est que on ne fait pas appel à un conseiller ou même personne nature d'ailleurs pour qu'ils réfléchissent à notre place faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ne vous fera pas faire l'économie de savoir exactement ce que vous devez faire vous même pour votre argent donc ça veut dire qu'au préalable il faut savoir ce que vous voulez il faut savoir ce qui est possible il faut avoir un minimum de formation pour pouvoir juger des solutions qui vont vous être proposées ça c'est vraiment le critère numéro un peu importe la personne que vous avez en face de vous voilà je suis dans le quartier de triana c'est un quartier un peu historique comme je le disais dans une précédente vidéo ce qui est hallucinant autant dans le centre il ya beaucoup de monde parce qu'il ya beaucoup de touristes mais ici il ya beaucoup de monde aussi tous les gens sont dehors les gens vivent dehors ils se retrouvent tous dans des cafés dans des bars donc c'est vraiment impressionnant à voir donc surtout ce que vous allez regarder c'est quelle est la solution qu'il va vous proposer et c'est là vous allez voir si le conseiller a vraiment étudié votre profil ou s'il a une solution standard alors ce que vous devez connaître à propos de ces personnes là c'est que du coup leur activité c'est vraiment d'être dans le conseil ils n'ont pas le temps ni les ressources de créer des solutions on va dire inédites ou propres qui leur sont propres ou incroyables donc ils vont se retrouver la plupart du temps à revendre des solutions d'autres établissements donc c'est pour ça qu'on va les retrouver dans la défiscalisation parce que c'est simple pour eux à faire c'est pas forcément très intéressant intellectuellement mais c'est simple à faire on va les retrouver dans la vente de produits de style assurance vie on va la retrouver dans des produits souvent sur étagères souvent des produits financiers et évidemment c'est pas des produits qui vont répondre à toutes les situations et à tous les besoins et en plus il se passe une chose c'est que un conseiller comme celui-ci il a un gros gros enjeu c'est acquérir votre confiance et ça c'est vraiment une grande difficulté qu'ils rencontrent tous c'est comment et c'est tout à fait normal comment un client avec lequel je commence à travailler et qui me confie son argent comment est-ce qu'il va pouvoir me faire confiance et donc c'est pour ça que souvent ils vont commencer dans leur stratégie par vous recommander des solutions ultra sécurisé du style un placement sur une assurance vie donc des trucs qui ne peuvent pas baisser à court terme mais des trucs qui ne rapportent pas forcément beaucoup d'argent donc là encore ils n'ont pas forcément privilégier ce dont vous avez exactement besoin soit parce que ils ont une approche produit ils ont pas le produit soit parce que c'est trop compliqué ils le font pas ils vont privilégier dans leur stratégie de vous proposer un produit qui n'est pas trop risqué qui va vous mettre en confiance pour pouvoir après vous proposer d'autres investissements on va dire plus important pas forcément plus rentable tout cas pas pour vous mais des investissements qui vont être plus significatifs par rapport à votre patrimoine donc la question qui était posée c'est faut-il faire confiance à un conseiller enregistrement patrimoine indépendant ou pas indépendant vous pouvez vous poser la question moi la réponse elle évidemment tout trouvé c'est que je ne peux pas faire confiance à une personne dans cette posture là par nature c'est indépendamment de la personne tout simplement parce que il y a conflit d'intérêts la plupart du temps ça veut dire que vos intérêts personnels et les intérêts du conseiller ne sont pas alignés il ya plein de raisons à ça il ya des raisons juridiques sur le fonctionnement du conseil en france notamment un truc tout simple c'est que vu que ce conseiller vous n'allez pas lui payer des honoraires soit la plupart des gens refusent de faire ça vous allez le rémunérer en fonction de ce qu'il vous vend et donc lui va être intéressé pour toucher la plus grosse commission possible qui ne correspond pas forcément aux produits le plus adapté ou à la solution la plus adaptée donc voilà un problème fondamental donc il ya des choses qui sont indépendants de leur volonté aussi mais cela fait que globalement vous pouvez pas leur faire confiance parce que vos intérêts ne sont pas toujours alignés avec les leurs banques il faut toujours aussi regarder ça regardez ce critère est ce que ce qu'il me propose est dans mon intérêt ou est ce que c'est plutôt dans son intérêt c'est aussi un facteur très important après des conseillers peuvent être très utile à des moments bien précis dans la gestion de votre patrimoine vous allez avoir des conseillers qui sont par exemple spécialisés dans on va dire prenant l'exemple des SCPI donc les parts de société civile immobilière vous avez des conseillers qui sont spécialisés là dedans dans le dénombrement etc donc là ça peut être utile sur les trucs spécialisés de faire appel à un conseiller de se faire accompagner parce qu'évidemment il possède une réelle compétence mais cela marche uniquement 1 si vous savez ce que vous faites et que vous faites appel à un conseiller pour mettre en place une solution bien précise donc ça demande de faire vos devoirs de connaître les règles de l'argent avant de se lancer donc j'espère que cette vidéo vous a plu vous a intéressé c'est un vrai sujet de savoir à qui on peut faire appel à par qui on peut se faire conseiller c'est évidemment il n'y a pas de réponse très simple c'est pour ça que cette vidéo est un petit peu longue mais vous avez compris que déjà ça veut dire que pour vous il n'y a pas de transfert de responsabilité c'est toujours vous qui êtes responsable parce que s'il y a une connerie s'il y a des trucs à assumer c'est vous qui allez les assumer c'est pas votre conseiller et que donc ça nécessite aussi que vous sachiez quoi faire ça nécessite du travail de votre côté et que oui il y a certains sujets certains moments sur lesquels vous allez pouvoir faire à des conseillers il existe de bons conseillers qui vont pouvoir vous aider et vous aiguiller vous mettre en place des solutions qui sont adaptées pour vous à condition que vous ayez vérifié ce que je vous ai dit dans la vidéo c'est à dire qu'ils ne vendent pas des produits sur étagère tout fait à tout le monde que vous compreniez bien comment il est rémunéré et que vos intérêts sont alignés avec ses intérêts pour que tout le monde soit gagnant sur la durée et 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 Sous-titrage ST' 501